Votre invité ce matin, Justine Sauvage, c'est Jean Lepetit. Oui, Jean Lepetit, conseiller général et maire d'Où ça va, là où ? Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être en direct sur notre antenne. On commence avec l'actualité de ce week-end, le Téléthon. On en a parlé, je vous rappelle, pour faire le don, c'est 36-37. La mobilisation promet-elle d'être importante à Saint-Val-Augou et dans les environs, Jean Lepetit ? Tout à fait, le Val-de-Sers est réputé pour sa mobilisation importante pour le Téléthon. Et c'est vrai que tous les acteurs sont mobilisés depuis de nombreuses semaines, auprès d'une équipe qui associe à la fois le Val-de-Sers dans son ensemble, c'est-à-dire le canton de Kétou et le canton de Sabière-Église. Et au niveau des élus, honnêtement, nous accompagnons, mais nous faisons un concert, le concert des élus, qui a lieu à Saint-Pierre dimanche prochain. Bon, c'est comme ça chaque année ? Il y a toujours autant de mobilisation, pas de lassitude ? Non, non, tout à fait. Je pense qu'il y a un renouvellement aussi, forcément. Chaque année, des nouveaux membres apparaissent, mais disons que c'est une tradition ici, dans le Val-de-Sers, de participer. Alors, puisque nous parlons de santé, entre guillemets, on va évoquer la santé de Saint-Valaougue. Comment évolue d'abord la démographie de votre commune ? La démographie est stable. Disons que nous avons des difficultés pour accueillir des jeunes couples. C'est notre problème, mais ce n'est pas unique à Saint-Valaougue. C'est toutes les communes littorales qui sont touchées par ce phénomène. C'est-à-dire que ce sont des villes attractives, et en fait, ce sont des populations plutôt de retraités qui viennent acquérir des nouveaux logements. et à contrario, les jeunes, ils ont quitté un petit peu, ou en tout cas, délaissent un petit peu notre territoire. Avec quel genre de difficultés, alors, pour vous ? Au niveau des écoles, par exemple, nous avons des baisses des effectifs régulières depuis de nombreuses années qui sont préoccupantes et qui posent un problème d'aménagement et d'équilibre, tout simplement. Et que peut faire un maire pour y remédier ? On essaye un petit peu d'être attractifs au niveau des terrains à construire, d'essayer d'avoir une politique importante. Mais disons que c'est compliqué et c'est difficile. Un mot de l'économie de Saint-Valaougue. On parle de la crise, bien sûr, depuis quelques années. Qu'en est-il pour vous sur le plan économique ? Comme toutes les communes, comme le département, et comme la France en général, nous sommes touchés par la crise économique, et en particulier toute la filière liée à la pêche, à l'ostriculture, au tourisme. Il faut savoir que cette année, il faut compter à peu près 10% de fréquentation en moins. Donc, ça veut dire que c'est des conséquences en chaîne sur toute l'économie locale. Donc, c'est une période difficile. Et moins de projets, du coup ? Des projets, si. Il ne faut pas non plus rester dans la sinistrose et être réactif. Et donc, continuer les aménagements, continuer ce qui fait notre point fort. Donc, d'avoir une zone attractive et elle l'est, heureusement. Alors, on a vu récemment que les chantiers Bernard, qui ont notamment rénové le Marité, traversaient une période difficile. Comment la commune de Saint-Va ou le Conseil général peuvent venir en aide à une entreprise comme celle-ci ? C'est réellement une problématique importante. C'est vrai que le chantier, qui est un petit peu une entreprise emblématique de Saint-Va, qui a un savoir-faire, qui est reconnu, est dépendante très directement des marchés publics, et en particulier des aides des collectivités locales, qui aident et qui subventionnent des chantiers. Donc, effectivement, actuellement, c'est un problème. Même plusieurs chantiers ont été mis un petit peu en sommeil. Et directement, effectivement, l'entreprise connaît des difficultés. Donc, nous n'avons pas d'impact direct sur l'entreprise même, qui, effectivement, se délaisse de quelques ouvriers, malheureusement, qui sont en particulier tous les contrats à durée déterminée. Et puis, effectivement, le fait, c'est de trouver, d'aider un petit peu l'entreprise à trouver de nouveaux marchés, à faire un petit peu cette publicité. Nous sommes un petit peu des démarcheurs. Donc, c'est à ce niveau-là. Mais autrement, au niveau de l'entreprise même, c'est compliqué d'intervenir directement. Mais plus généralement, j'imagine qu'un maire comme vous, regarde précisément l'emploi sur sa commune et s'inquiète, en général, quand une entreprise présente des difficultés ? Complètement. Et surtout que lorsqu'il y a une entreprise, c'est une chose. Mais lorsqu'il y a un tissu d'entreprise, et là, c'est le cas, l'ostériculture connaît quand même des difficultés. Bon, on espère que la saison, autour de Noël, est un moment important. Mais la pêche posait aussi des difficultés. Donc, c'est tout un ensemble d'entreprises qui posent problème. Et c'est vrai que directement, au niveau des services sociaux, au niveau des aides, au niveau des familles, nous sommes très vigilants. C'est-à-dire que votre commune a moins d'argent, en tout cas qu'il faut le distribuer différemment. Justement, il faut faire des choix, parfois, dans ces investissements ? De toute façon, au niveau des collectivités, il y a toujours des choix. Les choix sont toujours douloureux, parce qu'on voudrait, effectivement, toujours investir, on voudrait avoir du personnel, etc. Il faut savoir que depuis plusieurs années, les collectivités ont des ressources qui sont au mieux stabilisées, quoi. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire. Donc, il faut étaler, il faut prioriser, et c'est ce que nous essayons de faire chaque année. Avec des projets dont vous pouvez nous parler pour les prochains mois ou les prochaines années ? Nous sommes actuellement en fin de mandature. Donc, c'est vrai que c'est toujours des cycles, un petit peu, au niveau des collectivités. C'est-à-dire que nous essayons un petit peu de faire le contrat sur lequel nous avons été élus sur la mandature. Donc là, nous terminons des travaux routiers importants, entre qui et tous avons en particulier, que tout le monde a pu voir, et qui sont quand même très importants. C'est un des chantiers les plus importants du département, au niveau voirie locale. Et nous essayons d'accompagner aussi, donc, tout un travail au niveau de voirie. C'est un petit peu notre, je dirais, ce qui a marqué l'année 2012. Jean-Noël Petit, faisons un petit retour en arrière. Dans les grandes lignes, quel bilan avez-vous tiré de la saison touristique ? Puisque ça va quand même une grande destination touristique de la Manche. Disons que la saison, globalement, s'est bien déroulée, même si, je vous le disais tout à l'heure, nous avons eu une baisse de fréquentation, mais qui a touché un petit peu tous les territoires. Mais disons que nous restons une destination privilégiée, donc aussi bien au niveau du port, qui connaît une fréquentation quand même importante, Tatiou, qui est connu et reconnu, je dirais, au niveau régional. Et nous voyons bien qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent passer des cours ou des moyens séjours. Et nous essayons d'accompagner au niveau de manifestations, comme le Salon du Livre, par exemple, ou le Tour des Portes. Enfin, toutes manifestations liées à la mer ont fait un peu notre carte de visite. Et dans ce domaine, est-ce que vous avez des projets pour développer encore cette activité pour 2013 ? Alors, 2013, nous allons fêter le cinquième anniversaire du classement UNESCO, qui est aussi notre carte de visite depuis cinq ans. Donc ce label est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Il a vraiment rapporté des touristes ? Complètement. On estime que c'est environ une fréquentation, à ce qu'elle aurait été autrement, de plus de 30 %, ce qui a un impact économique extrêmement important. Mais il faut aussi, à travers le réseau Vauban, essayer un petit peu de mettre en lumière un petit peu tous nos aménagements, tout ce qui fait un petit peu l'attractivité de nos tours. Bon, avec de l'argent toujours, qui manque parfois ? Et de l'argent, et puis des partenariats avec le privé aussi. Il faut aussi trouver des nouvelles solutions pour que nous puissions aménager, avoir une lisibilité dans les années à venir. Donc c'est compliqué, mais il faut y croire. Jean Lepetit, conseiller général de la Manche et maire de Saint-Valau, que c'est le témoin de la semaine. On vous retrouve dans quelques instants. France. Les Nules. La collection de toutes les régions. Déjà disponible la Bretagne, la Corse, l'Alsace. Votre témoin de la semaine, Justine, il est avec nous jusqu'à 9h. C'est Jean Lepetit, les conseillers généraux et maires de Saint-Valau. Oui, exactement. Je vous interroge maintenant, monsieur Lepetit, avec votre casquette de conseiller général, pour parler notamment de la réforme qui touchera les conseils généraux prochainement. Alors finalement, le conseiller territorial, qui devait être une sorte de panachage entre le conseiller régional et le conseiller général, ne verra pas le jour. Vous étiez favorable à ce projet ou pas ? J'étais favorable parce que je pense qu'effectivement, les collectivités ne sont pas toujours bien lisibles, et les compétences en particulier posent problème. Donc le fait d'avoir moins d'élus, mais d'avoir une coordination, me paraissait une bonne idée. Alors on sait maintenant qu'un conseiller départemental doit voir le jour. On diviserait par deux le nombre de cantons. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations. C'est plutôt des propositions, des contre-propositions. Donc moi j'attends un petit peu pour voir un petit peu ce qu'il va en être. Ce qui est vrai, c'est qu'on voit bien que les cantons, à l'heure d'aujourd'hui, sont un peu trop petits. Ça c'est vrai. Donc il y a une réforme à faire. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt le flou artistique. Dans cette réforme, on parle également des délires obligatoirement. Un homme et une femme. Là encore, qu'est-ce que vous pensez de cette parité ? La parité, c'est un peu une tarte à la crème. Une tarte à la crème, c'est-à-dire ? Est-ce que c'est quelque chose qui revient dans toutes les élections ? On cherche à introduire de force un petit peu à partir d'une porte d'entrée qui est la parité. Alors moi, je n'ai rien contre les femmes. Bien au contraire, je pense qu'elles ont toute leur place dans la vie publique en particulier. Mais le fait d'imposer à tous les niveaux, et j'irais en intégrant directement ce procédé, arrive à des effets contradictoires. Parce qu'il peut y avoir plus de femmes dans un secteur qui soient motivées. Il y en a dans les cantons voisins, sur Montbourg ou Sainte-Carréglise, il y a déjà des femmes. Voilà, elles ont leur place. Mais c'est vrai, de vouloir imposer, de trouver des combinaisons qui sont un petit peu bizarres, moi, me pose problème. Parce que je pense que les femmes comme les hommes, donc compétents, eh bien, ils ont leur place. Et ils arrivent à faire leur place. Mais si l'on devait élire un homme et une femme, dans l'hypothèse où vous comptez vous représenter, est-ce que vous savez déjà qui pourrait être élire avec vous ? Je crois d'abord, nous n'avons pas un territoire, un périmètre qui est défini, parce que pour l'instant, c'est un projet. Donc, il veut dire que si demain, il y a un territoire plus important, donc avec qui est-ce que le campagne qu'est-ce qui serait-il relié ? Donc, ça peut être Montbourg, ça peut être Vallogne, ça peut être Saint-Pierre-Église, pas la mer, parce que la mer, pour l'instant, elle restera là où elle est. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes pour l'instant, à la fois sur le périmètre, les modalités. Donc, il faut attendre un petit peu pour pouvoir, je dirais, juger définitivement. Alors, l'association des femmes élues de la Manche estime tout de même que les femmes sont particulièrement défavorisées dans notre département à cause du machisme des hommes en politique. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, moi, ça me laisse un petit peu pantois, parce que je pense qu'effectivement, il y a des endroits où, effectivement, il y a, je dirais, une discrimination, ça peut exister, ça peut toujours exister, mais disons que dans l'hémicycle en particulier du Conseil général, les femmes sont tout à fait intégrées et ont leur place complètement. Que leur nombre, effectivement, soit minoritaire, c'est vrai, encore une fois, mais il y a peut-être d'autres explications que de vouloir absolument imposer des personnes qui ne seraient pas toujours motivées, qui ne seraient pas tout... Quelqu'un d'appliqué, quelqu'un qui sait se faire valoir, je pense qu'il n'y a pas de problème encore. Mais par contre, de vouloir imposer, moi, je suis toujours un petit peu réticent à ce niveau-là. — Autre chose que le gouvernement voudrait imposer, la fin du cumul des mandats. Qu'en pensez-vous, Jean-Lapetit ? — L'écumul des mandats est un véritable problème. Mais de ceci étant, c'est pas évident d'avoir une opinion très tranchée, parce qu'il faut avoir aussi que l'élu national puisse avoir l'ancrage local et comprendre les problèmes locaux. Parce que les décisions qui sont prises, on le voit bien sur des choses comme la loi littoral, par exemple, qui nous posent problème. Je pense que si les élus nationaux avaient plus reconnu et plus regardé un petit peu notre situation locale, il y a des lois qui n'auraient pas été telles qu'elles ont été faites actuellement. Donc je pense qu'il faut garder ce... Alors, ceci étant, il faut garder aussi... Il faut pas non plus avoir un cumul, effectivement, de plus de 2, 3 ou 4 mandats. Il y en a quelques-uns qui sont effectivement des cumuls qui posent problème. Mais qu'il y ait à la fois un ancrage local pour un élu national, ça me paraît important. Mais ceci étant, il faut éviter par contre le cumul, de plusieurs mandats et c'est vrai qu'il y a quelques exemples qui posent problème. Mais pour toutes les tailles de communes, un élu d'une grande ville qui serait la moitié de la semaine à Paris pour sa députation... Je vois l'exemple de Cherbourg, ça n'a pas posé de problème particulier à M. Cazeneuve. Donc je pense que c'est effectivement un relais local. Et puis il y a des équipes aussi. Il faut pas oublier qu'un élu travaille aussi en équipe de plus en plus. Et donc ce qui veut dire qu'attention de ne pas non plus couper la France en deux en ayant d'un côté les élus nationaux qui feront la loi et que de l'autre côté les élus régionaux ou départementaux ou les locaux qui seraient mis un petit peu de côté. Donc il faut qu'il y ait une liaison. Par contre, qu'il y ait une amélioration par rapport à la situation actuelle, oui, évidemment, qu'il n'y ait pas effectivement des... comme on connaît dans certains secteurs, ou alors il y a un nombre de postes qui est retenu par la même personne qui ne peut pas être effectivement par chacun de ces postes. Là, oui. Mais disons qu'il faut quelque chose de modéré, à mon sens. Jean Le Petit, vous êtes maire de Saint-Va, donc directement ou en tout cas potentiellement concerné par ce projet de loi sur le mariage homosexuel. On l'a entendu ce matin dans nos journaux, 287 élus manchois ont signé un appel d'un collectif contre ce mariage homosexuel. Êtes-vous favorable ou défavorable à ce projet de loi ? Moi, je ne suis pas très favorable dans la façon dont c'est organisé. Je pense qu'il y a réellement une problématique, ça c'est clair, qu'il y ait des droits pour chacun et en particulier pour les couples homosexuels, oui, et deux fois oui. Maintenant que l'on cherche à imposer directement une loi qui pourrait blesser, blesser et interpeller, on le voit bien à travers des collectifs qui se montent, donc ça veut dire qu'il y a réellement une problématique. Je reste persuadé que le mot mariage pose problème. Lorsqu'on parle d'union de deux personnes, de deux sectes différents ou de deux mêmes sexes, ça ne pose pas de problème du tout. Par contre, le mariage a une connotation, il ne faut pas l'oublier, à l'origine religieuse. Et c'est pour cette raison que les églises, qu'elles soient protestantes, que ce soit toutes les formes de religion, sont très réservées. Et donc je pense qu'il faut respecter, il ne faut pas heurter et blesser, sinon on a l'effet contraire. Donc oui à l'union, que les droits en particulier soient reconnus, qu'ils aient les mêmes droits que les hétérosexuels, oui. Par contre, le côté mariage devrait être réservé uniquement au côté religieux. Si la loi passe, est-ce que vous aussi, vous allez refuser de célébrer ces unions, ou vous n'irez pas jusque-là ? Non, je pense que nous sommes républicains, donc c'est-à-dire que la loi s'impose, en particulier à nous. Je trouve vraiment antinomique qu'on puisse dire « je refuserai d'appliquer ». Ou alors on refuse son mandat et on démissionne, on n'est plus maire. Par contre, si on est maire, on applique la loi. Je pense que comment faire reconnaître aux citoyens d'appliquer la loi, si nous-mêmes n'appliquons pas la loi ? Ça, je suis vraiment complètement stupéfait qu'on puisse dire « je ne ferai pas appliquer ». Vous ne comprenez pas finalement les sénataires qui parlent de se mettre en grève, ou qui parlent de leur conscience ? Qu'ils aient des réticences, et en particulier qu'ils s'expriment avant la loi, oui. En plus, on sait très bien qu'au niveau de, par exemple, en termes d'une ordinateur de mairie, on peut déléguer à un adjoint. Mais voilà, c'est des choses qui se font couramment. Je veux dire, il n'y a pas besoin pour autant de prendre position. Je pense que c'est plutôt le fait que l'on s'exprime, que l'on donne son opinion, oui. Par contre, une fois que la loi est votée, elle s'applique à tous, et en particulier à ceux qui représentent l'État, les maires au niveau local. Pour terminer, Jean Lepetit, cette question un peu plus personnelle, briguerez-vous un second mandat de maire à Saint-Valaugues ? Je n'ai pas encore pris ma décision pour l'instant, et vous savez, dans les équipes municipales, lorsqu'on parle d'équipe municipale, ça veut dire qu'on n'est pas tout seul, en fait. Lorsqu'on... de s'approprier tous les mérites et ou...